Bonjour, pour se distraire un petit peu, je vais vous raconter une histoire. Ça fera passer un petit moment. Je vais vous raconter l'histoire, quoique il n'y a pas tellement de titres pour les histoires, mais moi j'aime bien appeler celle-ci. Quel est le meilleur compagnon pour l'homme ? Et comment le chien a-t-il pu trouver son meilleur ami ? Cric, crac, très bien, cric et crac, il faut le dire, sinon l'histoire, elle ne va pas être bien, bien, bien dans l'oreille, il faut faire attention. Il y avait un petit chien, il n'avait pas d'ami. Il en voulait pourtant, mais comment trouver un ami ? Il lui demandait plein de qualités, il fallait que cet ami soit gentil, il fallait que cet ami lui apporte de la sécurité, il fallait que cet ami s'amuse avec lui, plein de choses, quoi, un vrai ami, il voulait. Alors, le petit chien est parti, il courait un peu partout et voilà qu'il a vu un lapin. « Euh, dis donc, lapin, tu veux bien être mon ami ? » « Ouais, je veux bien être ton ami, ouais, ouais, si tu veux. » « Ben écoute, on va passer la journée ensemble et puis après on va voir. » « D'accord, et les voilà tous les deux en train de courir dans les prés, à s'amuser, à chasser les papillons, à éviter les abeilles. » « Vraiment, ils étaient trop bien. » Et quand le soir arrive, le lapin, il dit « Où donc tu vas dormir ? » « Bon, je ne sais pas, je peux aller dormir chez toi, mais bien sûr, viens dans mon terrier. » Et voilà le chien qui se met dans le terrier avec le lapin. « Hum, tous les deux, ils se tiennent bien serrés pour avoir chaud. » « Et ils s'endorment. » Mais voilà qu'au milieu de la nuit, tout d'un coup, le chien entend du bruit, un bruit qu'il ne connaît pas. Et ouh, 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 il se met à aboyer, à gémir. « Chut, chut, mais arrête, mais tais-toi ! » Lui dit le lapin « Tu es fou, toi ! Tu vas faire venir le renard, on va être tout de suite repérés et il va le manger. » « Ah ouais, d'accord, d'accord, si je comprends bien, le lapin a peur. » Il a peur de renard, ce qui fait que certainement que renard le conviendra mieux comme ami. Renard me mettra en sécurité. Le lendemain matin, il dit au revoir au lapin et il s'en va à la recherche de renard. « Oui, il l'a trouvé bien vite. Renard était là, aux aguets, près d'un poulailler. » « Salut renard, dis donc, est-ce que tu voudrais être mon ami ? » « Ouais, si tu veux, je veux bien t'apprendre à chasser les poules. » « Bon, ben d'accord, et voilà que toute la journée, le chien est avec renard, à côté des poulaillers, mais heureusement ils ne sont pas rentrés. » « Ah non, 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 je ne vais pas raconter une histoire de poule qui est tuée par un renard. » « Non, 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 non. Mais c'est vrai que tous les deux, ils s'amusent bien et ils courent de droite et de gauche, toujours à l'affût. » « Quand arrive le soir, renard, il dit, viens dans mon terrier, si tu es mon ami et si tu le veux, allez, on va dormir ensemble et puis on verra demain. » Et les voilà tous les deux bien au fond du terrier de renard. Ils sont blottis, ils sont bien au chaud et ils s'endorment. Mais au milieu de la nuit, le chien entend un bruit qu'il ne connaît pas. Il sursaute, il se met à aboyer, à gémir. « Oh, 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 pchut, mais arrête, mais tu es fou, toi, mais qu'est-ce qui te prend, mais qu'est-ce qui te prend ? » « Tu vas faire venir le loup, et c'est fini de nous deux, hein ? » « Ah ouais, d'accord, d'accord. » « Renard a peur du loup, c'est le loup qu'il faut que j'aille voir. » « Avec le loup, je serai en sécurité, obligatoirement il est fort. » Et le lendemain matin, le chien dit au revoir à Renard et s'en va à la recherche du loup. Et il a trouvé, en milieu de matinée, le loup était dans la forêt, là où c'était le plus noir. Il marchait, il faisait les cent pas. « Hé, hé, le loup, tu voudrais être mon ami ? » « Ouais, qu'est-ce que tu vas encore m'embêter, toi ? Je suis bien là, dans la forêt. » « Ton ami, on va essayer une journée, hein ? Une journée, pas plus, hein ? » « Bon, d'accord, une journée. » « Cette journée a été géniale. » Le loup l'a emmené jusqu'au milieu de la forêt, là où il y avait les arbres très, très, très hauts. Il lui a appris à rester, à se cacher, à écouter, à écouter les oiseaux, à écouter le chevreuil qui passe, à écouter les sanguilliers qui peuvent arriver. « Oh là 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 là, mais quelle journée ! » Aussi, le soir, c'est même le loup qui a dit « Écoute, moi, je veux bien que tu sois mon ami. » « Si tu veux, viens, je dors un petit peu plus loin, là, j'ai un abri en dur, bien comme il faut. » « Il va bien aller pendant, tous les deux. » Et hop, voilà que le chien suit le loup. Tous les deux, ils se mettent dans l'abri, bien serrés, et ils s'endorment. Mais, au milieu de nuit, voilà que le chien entend un bruit qu'il ne connaissait pas. Il sursaut, il a peur. « Oh, 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 j'ai dit, arrête, arrête, mais tu es fou, mais tu es complètement fou. Tu vas faire venir l'ours. » « Et l'ours, il est tellement énorme. » « Il va venir, il va nous choper. » « Non, 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 arrête-toi, arrête-toi. » « Ah ouais. » Le loup a donc peur de l'ours. « Ah ouais, l'ours, c'est lui que je veux pour ami. » Parce que si l'ours, il est plus fort que le loup, plus fort que le renard, plus fort que le lapin, c'est sûr qu'il va pouvoir me mettre en sécurité. Et voilà que le lendemain matin, le chien dit au revoir au loup et va à la recherche de l'ours. « Hum, il n'y avait qu'à suivre les abeilles. » Et qu'est-ce que le chien voit ? Un ours qui s'est tiré, qui s'est tiré contre un tronc pour choper un essein d'abeille. « Hum, et prendre le miel dégoulinant. » « Ah, que c'était bon. » « Dis-donc, tu as l'air d'être gourmand, hein, l'ours. » « Est-ce que tu aurais envie d'être mon ami ? » « Ouais. » « Est-ce que tu aimerais le miel ? » « Oui, 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 j'aime bien ce qui est sucré. » « Eh bien, alors, on va être amis. » Et voilà, toute la journée, l'ours et le chien qui partent dans la forêt et l'ours lui fait voir, là, c'est un joli essein. Là, c'est encore un petit peu trop juste. « Ouh là là là, il n'y a pas d'abeille. » Il est fichu. Le soir, les poils de la bouche de la gueule du chien sont pleines de miel. Et il dit, « Est-ce que je peux dormir avec toi ? » « Mais bien sûr, viens avec moi, je suis dans une grotte. » « Viens. » Et les voilà tous les deux qui vont dans la grotte. Ils se serrent, ils s'endorment. Sur les coudes et minuit à peu près, voilà que le chien entend de drôles de bruits. Il ne les connaît pas, ces bruits-là, ça lui fait peur. Il se met à gênir, il se met à envoyer. « Oh, 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 oh ! » « Chut, tais-toi, tais-toi, tais-toi. » « C'est bientôt le matin. » « Il y a le chasseur qui va arriver. » « S'il t'entends, mais c'en est fichu de moi. » « Est-ce que tu te rends compte ? » « Ah ouais, l'ours, il est grand, il est fort, mais pour finir, il n'est pas le plus grand et le plus fort. » « Ah non, il faut que je trouve le chasseur. » « C'est lui qui doit aller. » Et le lendemain matin, eh bien, un peu à regret, parce qu'il était devenu gourmand, notre chien. Mais il dit au revoir à l'ours et il s'en va. Il sort de la forêt. Où est-ce qu'il peut rencontrer un chasseur ? Un homme. Et il voit justement un homme qui est là. Mais non, non, c'est pas un chasseur, il n'a pas de fusil, il se promène. « Et qu'est-ce que tu fais là, mon chien, toi ? » « Quoi, ça alors ? » Il le caresse. « Ah ! » Le chien se dit « Ça y est, il n'a pas peur de moi, je ne lui ai rien demandé, peut-être bien qu'il va m'emmener. » Et en effet, l'homme, confiant, heureux d'avoir trouvé ce chien, l'emmène chez lui, lui donne à manger, le caresse. « Ah là 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 ! » L'homme est tout sourire, il est trop content d'avoir trouvé un compagnon. Mais attention, quand arrive le soir, pas question que le chien aille dormir dans le lit de l'homme. Il ne faut pas exagérer quand même. Mais l'homme, il met un tapis et il dit au chien « Viens donc dormir là, à côté de moi. » Et voilà qu'il s'endorme au milieu de la nuit. « Le chien entend du bruit, un bruit qu'il ne connaît pas. Il se met à voyer. Ouh, 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 ouh. » L'homme le caresse et lui dit « Dis donc, mais tu seras un bon chien de garde, toi. Je te garde. Tous les deux, on va devenir de bons amis. » Et c'est comme ça que le chien est devenu le meilleur compagnon de l'homme et peut-être bien que l'homme est le meilleur compagnon du chien. Et cric et craque.